Bonjour, on va essayer de calculer cette limite ensemble. Avant ça, j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de faire ce que tu peux de ton côté. Alors, une première chose qu'on peut faire, de toute façon, c'est qu'on a ici un quotient de deux fonctions trigonométriques. On pourrait tout à fait séparer ça et dire que cette limite-là, eh bien, c'est le quotient de deux limites, que je vais écrire comme ça. Donc, la limite quand θ tend vers moins π sur 4 du numérateur, qui est donc 1 plus racine de 2 fois sinθ, divisé par la limite du numérateur, donc la limite quand θ tend vers moins π sur 4, de cosinus de θ. Voilà, ça c'est tentant parce qu'effectivement ici, cette fonction-là, 1 plus racine de 2 sinθ, elle est définie et continue pour θ égale moins π sur 4. Et puis celle-ci aussi, cosinus de 2θ, est tout à fait définie et continue pour θ égale moins π sur 4. Donc, c'est assez tentant de faire comme ça. Et du coup, il suffit, pour calculer ces deux limites-là, de remplacer θ par moins π sur 4, puisque c'est possible. Alors, je vais le faire. Donc, ça me donne, pour le numérateur, 1 plus racine carré de 2 fois sin de moins π sur 4, divisé par cosinus de 2 fois moins π sur 4. Alors, sin de moins π sur 4, ça, ça fait partie des valeurs qu'il faut absolument connaître. sin de moins π sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc là, ici, on obtient au numérateur, 1 plus racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2. Voilà. Le tout divisé par cosinus de 2 fois... 2 fois moins π sur 4, c'est moins π sur 2. Alors là, peut-être que tu vois apparaître un certain nombre de problèmes. Ici, ça, c'est égal à 0. Donc, si on divise par 0, on va avoir déjà un problème. Peut-être qu'on va avoir une limite infinie. Il faudra voir si c'est infini positif ou infini négatif. Mais bon, on verra plus tard. En tout cas, je vais calculer le numérateur ici. Alors, racine carrée de 2 fois moins racine carrée de 2, ça fait moins 2. Moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Donc ici, en fait, j'obtiens 1 moins 1 sur cosinus de moins π sur 2. Donc, tu vois que j'obtiens une forme indéterminée parce que ça, ça tend vers 0 et ça, ça tend vers 0. Donc, on obtient une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, il va falloir qu'on trouve une autre manière de calculer cette limite. Autrement dit, cette technique-là était bien tentée, mais tu vois qu'elle ne marche pas. Donc, on va trouver un autre système. Alors, il y a une chose, bien sûr, c'est que cette forme indéterminée 0 sur 0, je vais l'écrire quand même ici, comme ça, entre guillemets. C'est 0 sur 0. Ça ne veut pas dire que la limite de cette fonction n'existe pas. Ça veut plutôt dire que, probablement, pour pouvoir calculer cette limite, il faut manipuler notre expression. Alors, je vais la réécrire ici. Donc, c'est 1 plus racine de 2 sinus θ divisé par cosinus de θ. Et là, je vais essayer de transformer ça. Alors, ce que je peux faire, c'est utiliser des relations trigonométriques que je connais, celles qui sont connues. Et ici, ce qui pourrait être utile, c'est qu'on a cosinus de 2 θ, donc ça pourrait être utile d'essayer d'exprimer cosinus de 2 θ autrement. Alors, parmi les relations trigonométriques connues, il y a celle-là. Cosinus de 2 θ, c'est le cosinus carré de θ moins sinus carré de θ. Ça, c'est une première relation. Et puis, ici, en utilisant le théorème de Pythagore, on peut aussi en déduire que c'est 1 moins 2 sinus carré de θ. Ou encore que c'est 2 cos carré θ moins 1. Voilà. Donc, j'ai trois relations trigonométriques qui permettent d'exprimer cosinus de 2 θ de différentes manières. Alors, laquelle va être utile ici ? Les trois qui sont ici sont des différences de carré. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça va pouvoir être factorisé. Donc, l'idée, c'est de factoriser quelque chose en haut et en bas pour pouvoir simplifier cette expression-là. Alors, si je factorise autant que j'essaie de factoriser quelque chose où je vais pouvoir faire apparaître le numérateur, par exemple, 1 plus racine de 2 sinus θ, et effectivement, si je prends cette expression-là, celle-là, cosinus de θ égale 1 moins 2 sinus carré de θ, ça, je vais pouvoir la factoriser comme ça. C'est 1 moins 2 sinus carré de θ. c'est donc une différence de carré. Donc, ça va être 1 moins la racine carré de ce terme-là. Donc, racine carré de 2 fois sinus θ, 1 moins racine carré de 2 fois sinus θ, multiplié par 1 plus racine carré de 2 sinus θ. Alors, ça, c'est très bien, puisque tu vois qu'ici, j'ai le dénominateur de ma fraction. Donc, ce que je vais faire, c'est réécrire ma fraction comme ça. Donc, le numérateur, c'est toujours le même, 1 plus racine de 2 sinus θ. Et puis, au dénominateur, cosinus θ, je vais l'écrire comme 1 moins 2 sinus carré de θ en factorisant. Donc, ça va me donner 1 moins racine carré de 2 sinus θ. facteur de 1 plus racine carré de 2 sinus θ. Voilà. Alors, ça, c'est très pratique, puisque, effectivement, là, je peux faire des simplifications. Je peux diviser le haut et le bas, le numérateur et le dénominateur, par 1 plus racine carré de 2 fois sinus θ. Et donc, ce que j'obtiens, c'est cette expression-là, 1 sur 1 moins racine carré de 2 sinus θ. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que cette fonction-là, elle n'est pas définie pour θ égale moins π sur 4, puisque dans ce cas-là, cosinus de 2 θ s'annule, alors que celle-ci, elle est définie pour θ égale moins π sur 4. Donc, si on veut que cette fonction-là soit vraiment équivalente à celle-là, il faut quand même préciser que ça, c'est vrai pour θ différent de moins π sur 4. Voilà. Et puis, d'ailleurs, aussi, pour θ, différent de π sur 4. Et d'autres valeurs, évidemment, aussi. D'ailleurs, pour simplifier, on pourrait considérer notre fonction dans un intervalle ouvert autour de moins π sur 4. Donc, par exemple, dans l'intervalle moins π, π, ça irait très bien, ouvert. Voilà. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de préciser que cette expression-là est équivalente à celle-là, si on tient compte du fait que cette expression n'est pas définie pour θ égale plus ou moins π sur 4. Alors, maintenant, on va pouvoir calculer notre limite. Donc, la limite quand θ tend vers moins π sur 4 de notre expression, 1 plus racine de 2 sinus θ sur cosinus de θ, eh bien, c'est la limite quand θ tend vers moins π sur 4 de cette expression que je viens de déterminer, 1 sur 1 moins racine de 2 sinus θ. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, maintenant, ça, c'est facile à calculer puisque la fonction est définie et continue pour θ égale moins π sur 4. Donc, il suffit de le calculer. C'est 1 sur 1 moins racine de 2 fois sinus de moins π sur 4. Sinus de moins π sur 4, on l'a calculé tout à l'heure. C'est moins racine de 2 sur 2. Donc, ici, on obtient 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Bon, j'ai peut-être été un petit peu rapide sur les calculs, mais moins racine de 2 fois moins racine de 2 sur 2, eh bien, ça fait plus 1. Donc, effectivement, ici, au dénominateur, on obtient 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi. Ici. C'est-à-dire 1, c'est-à-dire 1.